Alors, aujourd'hui, on va faire la correction de l'exercice numéro 2, calcul intégral. Alors, calculez les intégrales suivantes. B1, intégrale intégrale de 1 à 2, x racine carrée de x moins 1 d x. Alors, soit la fonction f définie par f x est égale à x racine carrée de x moins 1, le domaine de définition de cette fonction, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. On a f et continue sur l'intervalle 1, 2. Et on a f et x est égale, je vais retrancher d'ici 1 et je vais rajouter, c'est x moins 1 racine carrée de x moins 1 plus racine carrée de x moins 1. Elle est liée à x moins 1 à la puissance 3,5 plus x moins 1 à la puissance 1,5. Alors, grand f lui x est égale à 1 sur 1, 3,5 plus 1, x moins 1 à la puissance 3,5 plus 1, plus 1 sur 1 sur 1,5 plus 1, x moins 1 à la puissance 1,5 plus 1, qui est égale, si c'est 2 sur 5, racine carrée de x moins 1 à la puissance 5, plus 2 sur 3, racine carrée de x moins 1 à la puissance 3. Alors, b1 est égale, est égale, f lui x lié 2 sur 5, racine carrée de x moins 1 à la puissance 5, plus 2 sur 3, racine carrée de x moins 1 à la puissance 3, pris entre 1 et 2, qui est égale, je remplace par 2, c'est 2 sur 5, plus 2 sur 3, moins, je remplace maintenant par 1, c'est 0, et ici c'est 0. Donc, ça va donner, est égale à 16 sur 15. La question suivante, b2, c'est égal à intégrale entre 2 et 5, de t sur racine carrée de t moins 1, d'élevé t. Alors, soit la fonction f définie par, f lui t est égale, t sur racine carrée de t moins 1. Le domaine de définition de cette fonction, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, f est continu sur l'intervalle 2, 5, et f lui t est égale à t sur racine carrée de t moins 1. Je vais retrancher t, je vais retrancher 1, et je le rajoute. C'est-à-dire, t moins 1 à la puissance 1,5, ou en a plus t moins 1 à la puissance moins 1,5. Donc, grand f lui t est égale à 1 sur 1,5 plus 1, t moins 1 à la puissance 1,5 plus 1, plus 1 sur moins 1,5 plus 1, t moins 1 à la puissance moins 1,5 plus 1. Et il y a 2 sur 3, racine carrée de t moins 1 à la puissance 3, plus 2, racine carrée de t moins 1. Donc, b2 est égale, 2 sur 3, racine carrée de t moins 1 à la puissance 3, plus 2, racine carrée de t moins 1, pris entre 2 et 3. Je remplace par 3, c'est 2, à la puissance 3, c'est 2, racine carrée, c'est 2. Je remplace par, c'est pas 3, c'est 5. Je remplace par 5, c'est racine carrée de 4, c'est 2, 2 à la puissance 3, c'est 8, c'est 16 sur 3, plus 4, plus 4, moins, je remplace par 2, c'est moins 2 tiers, plus 2, est égal, etc. Je passe à b3, b3, est égal à l'intégrale entre 0 et 3, de x sur x plus 1, racine carrée de x plus 1, d'lix. Alors, soit la fonction f, lix, est égale, soit la fonction f définie par f, lix, est égale, à x sur x plus 1, racine carrée de x plus 1. Le domaine de définition, c'est moins 1 plus l'infini, f est continu sur l'intervalle 0, 3. Donc, infini, x est égale, je vais ajouter ici 1, c'est x plus 1, moins 1, sur x plus 1, racine carrée de x plus 1, qui est égale à x plus 1 sur, c'est 1 sur racine carrée de x plus 1, moins 1 sur x plus 1, racine carrée de x plus 1, qui est égale à x plus 1 à la puissance moins 1 demi, moins x plus 1 à la puissance moins 3 demi. qui est égale, ici c'est 2, racine carrée, de x plus 1, moins, avec ce moins-là, ça donne plus, plus 2, c'est moins 1 demi, moins 1 demi, c'est plus 2, sur racine carrée de x plus 1. Donc, b3 est égale à 2 facteurs de racine carrée de x plus 1, plus 1 sur racine carrée de x plus 1, qui est contre l'x, pris entre 0 et 3. Je remplace par 3, c'est 2 facteurs de 2 plus 1 demi, moins 2 facteurs de 1 plus 1, je remplace par 0, qui est égale à 6 et 5, moins 4, est égale à 1. Je passe à la b4, est égale à l'intégrale entre 4 et 9, dx sur x plus racine carrée de x. Alors, soit la fonction f définie par, f lix est égale à 1 sur x plus racine carrée de x. Le domaine de définition de f, c'est 0 plus l'infini, ouvert de côté 0. On a f et continue sur, f et continue sur l'intervalle 4, 9. Et f lix est égale à 1 sur, je factorise par racine carrée de x, c'est 1 plus racine carrée de x qui est égale à 1 sur racine carrée de x sur 1 plus racine carrée de x qui est égale à 2, on va dire 1 sur 2 racine carrée de x, 1 plus racine carrée de x. Où l'étrangerie est-il, il y a des dérivés d'un délominateur, c'est-à-dire c'est 2, 1 plus racine carrée de x prime sur 1 plus racine carrée de x. Donc f lix est égale à 2 ln de 1 plus racine carrée de x. C'est positif. Donc b4 est égale 2 ln 1 plus racine carrée de x pris entre 4 et 9 est égale à 2 ln de 4 moins 2 ln de 3 qui est égale à 2 ln de 4 sur 3. Je passe à b5. B5 est égale l'intégrale entre 1 et 4 d'lx sur racine carrée de x fois x plus 1. Alors soit la fonction f définie par f lix est égale à 1 sur racine carrée de x fois 1 plus x. Le domaine de définition c'est 0 plus l'infini au vert. f est continu sur l'intervalle 1, 4. on a f lix est égale 1 sur racine carrée de x sur 1 plus racine carrée de x au carré qui est égale à 2 1 sur 2 racine carrée de x 1 plus racine carrée de x au carré c'est égale à 2 racine carrée de x prime 1 plus racine carrée de x au carré et il est bien clair que grand f lix est égale à 2 arc tangente racine carrée de x. Donc b5 est égale 2 fois arc tangente racine carrée de x pris entre 1 et 4. est égale à 2 fois arc tangente 2 moins 2 fois arc tangente 1. est égale à 2 fois arc tangente 2 arc tangente 1 c'est pi sur 4 fois 2 c'est pi sur 2. Je passe à la dernière question b6 qui est égale l'intégrale entre 2 et 3 2 x sur x moins 1 facteur de x plus 2 d'lix. Alors soit la fonction f définie par f lix est égale à 2 x sur x moins 1 facteur de x plus 2. Le domaine de définition de f c'est r moins 1 et moins 2. Alors f est continu sur l'intervalle 2 x 3 on cherche les valeurs de a et b telles que telles que f lix est égale à a sur x moins 1 plus b sur x plus 2. Alors a sur x moins 1 plus b sur x plus 2 est égale x moins 1 fois x plus 2 et a plus b fois x et plus 2 a moins b. Ça est égale à 2 x sur x moins 1 facteur de x plus 2. Donc on aura donc a plus b fois x plus 2 a moins b est égale à 2 x d'après les propriétés sur les polynômes ceci signifie que a plus b est égale à 2 et 2 a moins b est égale à 0 ce qui signifie si je fais la somme 3 a est égale à 2 et a est égale à 2 sur 3 et b est égale à 4 sur 3. Donc f li x est égale à 2 sur 3 sur x moins 1 plus 4 sur 3 sur x plus 2. Cela signifie que donc f li x est égale à 2 tiers ln x moins 1 plus 4 tiers ln x est égale et puisque x moins 1 et x plus 2 sont positifs dans l'intervalle de 3 alors c'est égal à 2 sur 3 ln x moins 1 plus 4 tiers ln de x plus 2 car pour pour quel que soit x appartient à 2 3 on a x moins 1 est positif et x plus 2 est positif donc a6 b6 est égal 2 sur 3 ln x moins 1 plus 4 sur 3 ln x plus 2 prix entre 2 et 3 qui est égal à 2 tiers ln ln de 2 plus 4 tiers ln de 5 moins 2 tiers ln de 1 c'est 0 moins 4 tiers ln de 4 à d'être égale à 2 tiers ln de 2 plus 4 tiers ln de 5 moins 8 sur 3 ln de 2 qui est égal à 4 sur 3 ln de 5 moins c'est 6 6 sur 3 c'est 2 ln de 2